Dans cette repas aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui est très importante. D'une chose dont beaucoup parmi les gens qui s'affilient à l'islam tombent dedans. Alors que cette chose n'est autre que de la mécréance pure et dure. Et ce sujet n'est autre que la sorcellerie. La sorcellerie fait partie des plus grands des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a considérés parmi les péchés destructeurs. Il détruit ta religion. Il détruit ta vie d'ici-bas avant de détruire l'au-delà. La sorcellerie. Allah azawajal dans le coran il nous montre que la sorcellerie c'est de la mécréance. La mécréance c'est ce qui te fait sortir de l'islam vers l'enfer. Quand tu es sur l'islam, tu es sur la voie qui te mène au paradis. A partir du moment où tu quittes cet islam là, tu t'es mis sur la voie qui va te mèner en enfer. La sorcellerie. Pratiquer la sorcellerie. Enseigner la sorcellerie. Aller voir les sorciers. Agrer la sorcellerie. Tout ça c'est de la mécréance. Tout ça te fait sortir de l'islam. Allah azawajal dans le coran nous dit Il dit azawajal Suleyman n'a pas mécru. Mais ce sont les shéantines, ce sont les démons qui ont mécru. Pourquoi ? Car ils enseignent aux gens la sorcellerie. Et ils disent après Et ici ils t'enseignent parmi les oeuvres que font ces sorciers là. Et ils apprennent d'eux le moyen de séparer l'homme de son épouse. Ça c'est le sorcier qui offre ça. Tu vas le voir pour lui dire Je veux qu'un tel il se sépare de sa femme. Je veux que tu sépares ces deux personnes là. Il va dire incha'Allah je vais te le faire. Et il va séparer ces deux personnes. Mais il faut savoir aussi C'est que ces sorciers ne nuisent à personne Si ce n'est avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que ce qu'ils peuvent faire Ils ne le font qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas ce pouvoir absolu de faire ce qu'ils veulent. Mais ils font des causes. Et Allah permet ou pas que ces causes agissent. Donc ils n'ont aucune part de la seigneurie. Allah azza wa jall nous dit aussi Et ils apprennent Ceux qui font du mal Et ne leur apportent aucun bien. La sorcellerie c'est que du mal. Il n'y a aucun bien à l'intérieur. Allah azza wa jall nous dit aussi Et les sorciers ne réussissent pas où qu'ils soient. Donc cette voie là c'est une voie qui mène à la perdition. C'est une voie qui mène vers l'enfer. C'est une voie qui mène à ce que tu perds cette vie d'ici bas et l'au-delà. Le sorcier c'est une personne qui va travailler avec les shayatim. Les shayatim sont une catégorie de djinns. A partir du moment où ils atteignent une mécréance élevée, ils deviennent des shayatim. Donc le sorcier pour pouvoir faire cette sorcellerie là, pour pouvoir travailler avec ces shayatim, il va devoir tomber dans la mécréance. C'est-à-dire que le djinns, le shaytan, il va lui ordonner de faire des oeuvres de mécréance. Comme de rentrer le quran dans les toilettes. De rabesser le quran, d'écrire le quran avec des impuretés. Et ce genre de choses. Et plus il va faire de la mécréance, et plus sa sorcellerie aura de la force. Donc pour pouvoir travailler avec ces shayatim, il faut forcément qu'ils tombent dans la mécréance. Il va lui demander de l'adorer. D'adorer ce shaytan. En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les sorciers sont des mécréances, c'est des gens qui sortent de la religion. Bilmar. Il n'y a même pas de doute sur leurs mécréances. A partir du moment où ils travaillent avec ces sorciers, ils travaillent avec ces shayatim, sachent que forcément ils ont commis de la mécréance, qu'ils sont sortis de la religion. Donc ils ne font même plus partie de l'islam. Allah Azza wa Jal, il nous a interdit d'aller voir les sorciers. Il nous a interdit d'apprendre la sorcellerie. Il nous a interdit d'enseigner même la sorcellerie. Même toi tu dis, moi je ne suis pas un sorcier, mais je vais voir les sorciers. Tu as le même jugement qu'eux. Tu n'as pas à aller voir les sorciers. Ni aller leur demander quoi que ce soit. Ni aller leur demander d'en sorceller un tel ou un tel. Comment le musulman peut tomber dans ça ? Alors que le musulman c'est quelqu'un qui fait le bien autour de lui. Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le musulman c'est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa main et de sa langue. Ils sont à l'abri de ses faits et de ses actes, de ses paroles. Comment tu peux prétendre l'islam et aller nuire aux gens ? Tu vas voir des sorciers. Des fois même pour des gens qui sont tes proches. Des gens de ta famille. Tu vas en sorceller des gens de ta famille, tes enfants, tes frères et soeurs. Ton mari ou ta femme. Et combien de foyers ont été détruits à cause de ces sorciers ? Combien de couples ont été séparés à cause de ces sorciers ? Combien de vies ont été détruites à cause de ces sorciers ? Alors que l'islam nous appelle au bien. L'islam veut qu'on s'écarte de tout mal. Et la sorcellerie fait partie de ces choses qui sont énormes. Ils font partie du mal que la religion nous a interdit de s'approcher. Prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois, pendant qu'il était assis dans la mosquée, il a dit à ses compagnons, un homme des gens du paradis va rentrer de cette porte. Ils ont vu un homme rentrer. Un autre jour, il a dit la même chose, ils ont vu le même homme rentrer. Il y a un compagnon qui s'est dit, il faut que je sache ces hommes. C'est quoi qui a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que cette personne-là va rentrer au paradis. Donc du coup, il est parti le voir, il lui a dit, j'ai eu un petit problème avec mon père, et j'ai juré que je ne rentrais pas chez moi. Est-ce que tu peux m'accueillir quelques jours ? Il lui a dit, bien sûr. Il l'a accueillie chez lui. Du coup, il est resté chez lui et il regardait les oeuvres qu'il faisait. Et il a remarqué que cette personne-là, elle ne faisait pas plus d'oeuvres sur le regatoire. C'est-à-dire qu'elle ne se levait pas la nuit pour prier la nuit, elle ne jeûnait pas spécialement les journées. Donc après avoir passé ses jours auprès de cette personne-là, il est parti lui dire, en réalité, il n'y a rien entre moi et mon père. Mais c'est juste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit un jour, va rentrer de cette porte-là un homme des gens du paradis, et c'est toi qui es rentré. Et un autre jour, la même chose, et c'est toi qui es rentré. Donc j'ai voulu savoir les oeuvres que tu faisais. Et là, cet homme, il lui a dit quoi ? Et a ri, je ne fais rien de plus que ce que tu as vu. Ce que tu m'as vu faire, je ne fais rien de plus. Ensuite, il lui a dit, si ce n'est que le soir quand je vais dormir, je n'ai rien dans mon cœur contre personne. Aucune jalousie, aucune haine envers personne. Et là, il lui a dit, non, ça doit être pour ça. C'est ça qui a fait toi, un homme des gens du paradis. Donc le musulman, c'est comme ça qu'il doit être. Comment tu peux vouloir le mal aux gens comme ça, à ce point-là, au point d'aller voir des sorciers qui vont détruire sa vie, le rendre malade, ou faire en sorte qu'il y ait un djinn qui va rentrer dans cette personne-là, qui va habiter dans ce corps-là. comment le musulman peut aller voir les sorciers. Il y a certaines personnes qui voient que ces sorciers-là, ce sont des saints, ce sont des bonnes personnes, ce sont des awliya. Comment ça peut être un wali ? Comment ça peut être un alie d'Allah, alors que c'est quelqu'un qui fait du mal ? Allah, il ne prend pas comme alie des gens qui font du mal. C'est le sorcier que tu vas voir, tu lui dis, je veux qu'un tel, tu lui détruisent son travail, tu fais qu'il soit malade. Je veux qu'un tel, tu le sépares de sa femme. Je veux qu'une telle, je veux marier avec elle, elle ne veut pas de moi. Je veux que tu la rendes amoureuse de moi. C'est lui qui va ouvrir toutes ces œuvres-là. Comment il peut être un allié d'Allah ? Allah, il prend des alliés des mauvaises personnes comme ça ? C'est ça la pensée qu'on a de notre Seigneur ? La sorcellerie, c'est quelque chose d'interdit. Comme on a dit, ça relève de la mécréance. Maintenant, est-ce qu'il est permis pour une personne qui a été touchée de la sorcellerie, d'aller voir des sorciers pour pouvoir annuler cette sorcellerie ? Les savants, ils disent que c'est interdit. Les savants, ils disent que c'est interdit. Tu n'as pas le droit d'aller voir un sorcier. La sorcellerie, c'est de la mécréance. Agréer la sorcellerie. Tu ne vas même pas voir le sorcier pour lui demander quoi que ce soit. Mais que tu agréer la sorcellerie de ton cœur, c'est de la mécréance. Tu sors par cela de l'islam. Donc, tu n'as pas à aller voir le sorcier. En aucun cas. Même si tu as été touché par la sorcellerie. Et alhamdoulilah, il n'y a pas une maladie sans qu'Allah, azzawajal, nous ait fait descendre le médicament qui va pouvoir nous soigner de cette maladie-là. Et la sorcellerie, alhamdoulilah, notre religion, elle nous a enseigné comment se prémunir, comment se préserver de la sorcellerie. Et si jamais on a été touché de par cette sorcellerie, comment en sortir, comment se soigner de cela ? B'fadlillah, tabarakatah. Et parmi ces causes, le fait de revenir vers Allah, subhanahu wa ta'ala, de revenir à la religion. Et alhamdoulilah, combien de personnes, ils ont été touchés par la maladie, que ce soit la sorcellerie ou autre, et ça a été une cause qu'ils se sont rapprochés de la religion. Donc, ça a été un mal pour un bien. Se rapprocher de la religion, revenir vers Allah, subhanahu wa ta'ala, s'écarter aussi des péchés. S'écarter des péchés. Car découle de ces péchés beaucoup de mal. Parmi ces mal-là, cette sorcellerie-là. Peut-être que le fait que tu sois écarté du mal, ça aurait peut-être été une cause pour qu'Allah te préserve de cette sorcellerie. Pour qu'Allah fasse que cette sorcellerie n'ait pas d'impact sur toi. Le fait aussi de placer sa confiance en Allah. De savoir que personne ne peut te toucher d'un mal si ce n'est par la permission d'Allah. Même si tous les gens des cieux et de la terre se sont réunis pour pouvoir te faire un mal, si Allah n'a pas décrité ce mal pour toi, il ne t'arrivera rien du tout. Toujours placer sa confiance en Allah. Tu sais que ce qui t'a touché, c'était par la permission d'Allah. Par le destin d'Allah. Et qu'il y a un bien dedans, quoi qu'il arrive. Donc toujours, tu places ta confiance en Allah. Tu sais que c'est Allah qui va te guérir. Et certes, c'est Allah qui guérit. De toute maladie. Le fait aussi de préserver les adorations. D'être assidu dans les adorations. Parmi ces adorations-là, la prière. Tu vas voir beaucoup, ils sont touchés par le sir, les djin et tout ça. Ils viennent pour faire rukia, mais quand tu les demandes, tu pries, ils disent non, je ne prie pas. Comment tu veux qu'on t'aide si toi-même tu ne t'aides pas ? Aide-toi par la prière. Allah Azza wa Jali disait Demandez l'ordre, demandez l'aide par la patience et la prière. Demande l'aide. Recherche l'aide dans la prière. Recherche l'aide avec la patience, par la patience. Donc aide-toi par les adorations. Rapproche-toi d'Allah, reviens vers sa religion. Délaisse les péchés. Sois là où Allah veut que tu sois. Écarte-toi des endroits où Allah t'est interdit. Les adhkars, les invocations, de manière générale, les invocations du matin, les invocations du soir, les invocations lorsque tu sors de chez toi, que tu rentres de chez toi, que tu rentres aux toilettes, tu sors. Toutes les invocations que tu peux faire, préserve-les, dis-les, c'est des protections pour toi. C'est des protections contre le mal, contre la sorcellerie, et autres. Donc c'est des choses à ne pas négliger. La patience aussi. Allah, il est avec les patients. Et Allah, il a réservé une grande récompense aux patients. Aux patients face à la maladie, aux patients face à la sorcellerie, aux patients face aux mauvaises choses qui le touchent. La patience. Il faut qu'on apprenne à patienter. Et aussi, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, quoi qu'il arrive. Ça fait longtemps que tu es malade, ça fait longtemps que tu as été touché de la sorcellerie, tu essaies de faire les causes, tu fais les causes, et Allah, il n'a pas écrit encore pour toi la guérison. patiente, et ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Si Allah, il a fait que cette maladie, elle continue avec toi, c'est qu'il y a une hikmah derrière, il y a une sagesse derrière. Même si tu ne sais pas, toi, où est la sagesse, mais tu sais qu'Allah, tout ce qu'il fait, c'est avec sagesse. Donc cette science que tu as d'Allah, elle te suffit. Ce n'est pas facile, certes, mais tu te dois de patienter. Tu te dois de patienter, de jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parmi les causes aussi qui vont te préserver de cela, le Qur'an. Car le Qur'an est une guérison. Tu te guéris par la rukia. Tu n'as pas besoin d'appeler des gens pour te faire rukia. Fais-toi rukia toi-même. Allah, des fois, il va faire que la maladie te touche pour entendre tes invocations en toi, pour voir les causes venant de toi, pour que toi-même, tu récites sur toi, pour que tu te fasses rukia à toi-même, ne serait-ce que par suratul Fatiha. Tu te récites la Fatiha. Plusieurs, tout le monde connaît la suratul Fatiha. Tu dis, oui, je n'ai pas beaucoup de science, oui. Apprends la science. Les savants, ils sont nés savants ? Non, ils ont appris. Donc qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre ? Qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre la langue arabe ? De lire la Fatiha, de comprendre ses sens, de lire le tafsir, et de réciter cette surat-là en comprenant ce que tu dis. Rien ne t'empêche. Récite suratul Bakara. C'est une protection. Tu es protégé des shayatines lorsque tu récites suratul Bakara. Tu récites Dayatul Kursi, la fin de suratul Bakara. Tu récites suratul Ikhlas, qu'il y a Allah ou Ahad. Al-Mu'awwizatayn, qu'il a'audhuru bi-rabbi-l-fala, qu'il a'audhuru bi-rabbi-l-nas. Toutes ces surat-là, c'est des surat qui sont protectrices. Elles te protègent de toutes ces choses-là. Donc qu'on ne néglige pas la lecture du Coran. Qu'on ne néglige pas la lecture du Coran. Et qu'on revienne à Allah surtout. Car toutes ces moussives, toutes ces épreuves qui nous touchent, c'est pour qu'on revienne vers Allah. Mais il faut qu'on le comprenne, ça. Cette vie d'ici bas, c'est une vie qui est éphémère. On est là pour un temps bien déterminé. Bientôt on repart. Peut-être demain, après-demain, dans un mois, dans un an, on part de toute manière. Ça veut dire que ces épreuves qui te touchent, c'est pour te purifier. C'est pour qu'elles te rapprochent d'Allah. Et quelles merveilleuses épreuves, l'épreuve qui te rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le croyant se doit de faire les causes. On ne cherche pas les épreuves. Tu ne demandes pas à Allah les épreuves. Mais lorsque tu es touché par les épreuves, tu dois faire preuve de patience. Et tu fais aussi les causes pour pouvoir te sortir de ces épreuves-là. Là, en l'occurrence, de cette maladie de la sorcellerie, tu fais les causes. Tu n'as pas besoin d'aller voir des personnes, de voyager loin pour aller te faire rukhia. Soi disant un tel ou un tel, tu vas payer des sommes astronomiques pour pouvoir bénéficier d'une rukhia. Fais-toi un rukhia tout seul. Si réellement, tu n'as pas les moyens de le faire tout seul, appelle un imam, appelle une personne qui maîtrise le Coran et qui peut réciter sur toi. Mais le but, le voulu dans tout ça, le secret dans tout ça, c'est que tu fortifies ton lien, toi, avec Allah. Et sache que toutes ces causes qu'on a citées, ça reste des causes. Si Allah, il veut que ces causes-là fassent effet, elles vont faire effet. Mais s'il veut que ces causes-là ne fassent pas effet, elles ne feront pas effet. Donc toujours, tu as pour croyance que ça, c'est des causes et ça reste des causes. Celui qui soigne, c'est Allah. Personne d'autre. C'est Allah qui soigne. Il faut que tu aies ça dans ton cœur. Ce n'est pas le rukhi qui va te soigner. Le rukhi, ça peut être une cause. Tout comme la lecture du Coran, c'est une cause. Mais celui qui soigne, c'est Allah, donc qu'on revienne vers lui, qu'on l'implore, qu'on lui demande, qu'on se lève la nuit, qu'on prie, qu'on invoque. Le dernier tiers de la nuit, Allah, il descend et demande qui c'est qui m'invoque pour que je l'exauce, qui c'est qui me demande pour que je lui donne, qui c'est qui demande pardon pour que je lui pardonne. Où est-ce qu'on est durant ces moments-là où Allah, il exauce nos invocations. On dort ou on fait partie de ceux qui se lèvent et qui demandent. Quand on est dans des épreuves et qu'on est éprouvé, est-ce que la première chose qu'on fait, c'est de revenir vers Allah, demander à Allah, placer notre confiance en Allah, ou bien on regarde dans notre téléphone qui c'est qui peut nous aider. Donc le secret, c'est quoi ? De revenir vers Allah. Fortifie ton lien avec Allah et tu verras qu'il te protégera de tous ces maux, de tous ces mal occultes et craignez en moi. Hommes comme femmes, n'allez pas voir les sorciers. Écartez-vous de ces personnes-là. C'est des gens qui vont détruire votre bas-monde avant l'au-delà. C'est des gens qui vont vous mettre sur le chemin qui va vous mener à un enfer éternel. Quand la personne y rentre, elle n'y sort jamais. Donc écartez-vous de ces gens-là. On n'a pas besoin de sorciers. On a Allah, Azzawajal. Wa kafa bihi rabban.